Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Quand tes émotions jouent aux montagnes russes Dans l'épisode 6, on a parlé du piège de vouloir gérer ses émotions. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 6 si tu ne l'as pas déjà fait, parce que clairement, c'est un piège assez fréquent dans lequel on tombe toutes, c'est de vouloir gérer nos émotions. Et c'est sûr que quand ton désir d'enfant tarde à se concrétiser, que tu sois suivi médicalement ou non d'ailleurs, tes émotions vont passer d'un extrême à l'autre, en un claquement de doigts, ou presque. On a parlé justement dans cet épisode 6 des montagnes russes que tu pouvais vivre chaque mois, c'est-à-dire la tristesse de voir tes règles arriver, la joie de penser à ton ovulation et donc in fine à cette éventuelle chance de grossesse, le dégoût de voir à quel point les autres y arrivent très facilement, la peur de ne jamais y arriver, la colère face à cette profonde injustice, pourquoi les autres y arrivent et pas toi, la surprise par rapport aux remarques déplacées est évidemment souvent totalement inattendue. Tout ça pour te dire que tu vois que tu peux passer d'un extrême à l'autre en un claquement de doigts. Le témoignage de Gwendoline va d'ailleurs sûrement faire écho chez toi aussi. Gwendoline m'a écrit en me disant « Il est plus facile de refouler ses émotions quand on est conditionné à ça depuis toute notre vie. C'est plus facile de s'angoisser à revivre à chaque fois la même tragédie plutôt que d'oser mettre le doigt sur ce qui se cache derrière tout ça. Nous ne sommes pas préparés à toutes ces émotions et on ne nous demande jamais comment on se sent, comment on vit ce parcours, nos angoisses, etc. On se sent seul et l'accueil des émotions n'est pas facile à gérer sereinement. Et aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de choses qui vont en ce sens. Tu as beaucoup de livres aujourd'hui qui ont été écrits par des professionnels qui traitent de l'infertilité mais aucun d'entre eux n'était exclusivement consacré à la dimension émotionnelle. Ça montre à quel point la dimension émotionnelle finalement n'a que trop peu de place dans ce parcours et c'est précisément la raison qui m'a poussée à écrire le mien qui s'appelle les montagnes russes de l'infertilité d'ailleurs. Je te mettrai le lien dans la bio si tu souhaites le découvrir. Il est disponible dans toutes les librairies que ce soit Fnac, Cultura, Amazon, etc. Tu peux tout à fait le commander. Et disons que de manière générale, la société est vraiment assez mal à l'aise avec la dimension émotionnelle. On a des injonctions depuis notre enfance avec des « t'es vilaines quand tu pleures » « Ah mais les garçons, ça ne pleure pas ». Et donc forcément, depuis petit, on a l'habitude de refouler ces émotions, de leur mettre une étiquette aussi. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir des émotions positives, des émotions négatives. On va accueillir timidement les émotions positives. Si je prends la joie, ok, on a le droit d'être content, mais pas trop fort quand même. Il ne faut pas trop étaler son bonheur non plus. Et en même temps, on va refouler les émotions qu'on va cataloguer comme étant négatives parce que ce n'est pas joli. Donc tu vois, d'un côté, on a des émotions positives, mais bon, on ne peut pas les exprimer trop fort non plus. Et en même temps, on a des émotions négatives, mais ça ne se fait pas d'étaler ça aux yeux de tout le monde. Et donc finalement, on en vient à porter un masque devant les autres. D'ailleurs, je suis prête à parier que quand un collègue te dit, quand tu arrives le matin au bureau, te dit « Salut, ça va », il n'attend absolument pas la réponse pour poursuivre son chemin. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un a le malheur de répondre « Non, ça ne va pas » à cette question, eh bien ça jette un froid phénoménal parce qu'on ne s'y attend pas. Il y a comme une sorte de convention commune, tacite, un commun accord qui est pris pour répondre « Ça va » quand on nous demande si ça va, même si ce n'est pas le cas. Seulement, en réalité, les émotions, en tant que telles, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont, point. Ces émotions-là, elles sont juste venues faire leur job, en fait. Elles sont là, tes émotions, elles sont là pour t'informer, pour t'envoyer un message. Et le message, c'est « Est-ce que mon besoin est satisfait ? » Si la réponse est oui, tu vas alors avoir une émotion positive, c'est ce que tu vas ressentir. Si ton besoin n'est pas satisfait, tu vas ressentir une émotion négative, ou en tout cas dite négative. Mais quand tu as compris ça, c'est bien plus simple, évidemment, d'arrêter de vouloir les refouler, parce que tu sais que l'émotion, au final, elle est juste là pour te donner une info. Et donc, en tant que telle, ton émotion n'est absolument ni positive ni négative. Elle est neutre, elle fait son job, elle t'envoie un message. Et donc, si je prends l'exemple de la colère, par exemple, que tu peux ressentir à la suite d'une remarque maladroite, tu vois, tu as tonton Gérard qui, en plein milieu de la soirée, tu fais une remarque maladroite. Et là, boum, tu sens la colère qui monte. Eh bien ça, ça va t'indiquer qu'un besoin n'est pas satisfait. Comme par exemple, le besoin de respect. Ça pourrait être le besoin de reconnaissance. À toi de voir, évidemment, quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière tout ça. Tu vois, partir à la découverte de tes besoins, ça va te permettre d'apaiser ton état émotionnel. Et pour ça, eh bien tu as, notamment, deux ressources qui sont à ta disposition. En premier lieu, tu as le livre qui va te permettre d'avoir une première approche de toutes ces dimensions émotionnelles. Et je t'invite d'ailleurs à regarder le lien qui se trouve dans la description du podcast pour t'en faire une idée. Et ensuite, eh bien c'est bien sûr le programme d'accompagnement parce que la découverte et l'accueil des émotions, eh bien, sont ce qui va te permettre d'être plus sereine et d'enfin mettre un frein à cet ascenseur émotionnel qui chamboule, mais alors complètement, ta production hormonale en augmentant notamment le taux de cortisol et qui, lui, à son tour, va faire dégringoler ta progestérone, entre autres. Il y a plein d'autres effets secondaires, bien évidemment, tu t'en doutes. Et avant de clôturer cet épisode, eh bien je souhaitais aussi en profiter pour remercier au passage Véronique, Julie, Aurélia, Marie, Annie, Blandine pour tous vos adorables messages, tous vos adorables retours sur ce podcast. J'espère que cet épisode d'aujourd'hui t'a permis de faire le point sur tes émotions, de comprendre qu'en fait elles ne sont ni positives ni négatives, elles sont juste là pour t'informer. Et une fois que tu comprends ça, eh bien c'est bien plus facile d'apprendre à les accueillir plutôt que de chercher à les refouler. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.